Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture matinale à travers l'œuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors ce matin, on va aborder un nouveau chapitre qui s'intitule « Le sentiment d'efficacité personnelle ». Que nous dit l'auteur ? En plus de ses contributions à la psychologie positive, Martin Seligman est connu pour avoir élaboré le concept d'impuissance ou résignation à prise. Le phénomène est observable aussi chez des animaux. Lorsque l'on envoie des décharges électriques dans le sol d'une cage où sont placés des rats, ceux-ci finissent par ne plus essayer de s'enfuir et d'éviter la douleur après un certain nombre de vaines tentatives. C'est comme s'ils avaient saisi que, peu importe leur effort, ils allaient tout de même devoir endurer les décharges. Ils se laissent aller à l'impuissance. De même, une personne persuadée de n'avoir aucune influence sur le monde extérieur finit par se résigner. À quoi bon fournir des efforts si cela ne sert à rien ? À force d'accumuler les déconvenus, elle se convainc qu'elle ne peut rien y changer, car elle en vient à ne plus pouvoir faire le lien entre ce qu'elle fait et ce qui survient. La déprime et la perte de motivation s'invitent alors. Les pédagogues connaissent bien le phénomène et ses conséquences. Un élève qui attribue ses mauvais résultats à des facteurs personnels et stables, de toute façon je suis nul, perd espoir et cesse de travailler car tous ses efforts n'y changeraient rien. Il se résigne. Penser que nous n'avons aucun pouvoir sur le monde incite à la résignation acquise, contrairement aux apprentissages et aux expériences, qui confirment que nous avons effectivement une influence sur la réalité, certes limitée, mais bel et bien avérée. Les théories qui soutiennent la loi d'attraction et la pensée positive affirment justement que nous avons un pouvoir sur le monde et que nous pouvons influencer la réalité dans le sens de nos visualisations. En conséquence, une telle croyance peut contrer l'impuissance acquise en plus de dynamiser l'espérance, notamment quant à un futur meilleur. Il est donc favorable au bonheur.